top 10 all time les pires fins de carrière bon lundi pour le meilleur jour de la semaine parce que c'est le carrière pour le meilleur jour de la semaine ouais c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre mais ça marche quand même disons qu'on va commencer la semaine mais d'un bon façon avec trash talk mais pour parler des trucs pire des trucs pire un peu bizarre bon appétit quand même bon sport bon caca bon cassoulet yes les gens qui sont au taf bonne saucisse lentille ouais les gens dans les bouchons dans les transports bon bœuf bourguignon ouais on est sur des trucs légers là on est en hiver il faut prendre des forces oui prendre des forces avant de faire les pires fins de carrière surtout un lendemain de all-star game encore lendemain de all-star game pire fin de carrière il y en a qui ont vécu des mauvaises fins de carrière après des all-star qui ont vécu des mauvaises cuites aussi mais non mais c'est vrai que en nba dans dans la globalité de l'histoire nba il ya des putains de joueurs qui ont des sales fins de carrière c'est ça c'est eux dont on va parler aujourd'hui il y en a plein en fait on a pu espérer mieux tu vois tout le monde peut pas partir à la david robinson c'est ça un exemple ou à la kobe bryant aussi par exemple qu'on voit le mec il met 60 points sur son dernier match david robinson il gagne un titre pour son dernier match sur un parc nba il y en a c'est totalement l'inverse c'est plutôt propre si vous voulez quand vous annoncez votre retraite et que vous partez sur un titre le champagne a plutôt bon goût voilà c'est ça d'autres qui finissent à la villageoise qu'il c'est comme ça malheureusement qui finissent à la val star à goudal je sais bien sûr mais donc on va parler des pires fins de carrière alors évidemment il ya tellement de joueurs qui sont passés par la nba qu'on ne peut pas faire l'intégralité toutes les tous les gens parce que il y en a sortons les exemples tout de suite un mec comme le pauvre drazen petrovic par exemple où il va pas rentrer dans ce top 10 il va pas rentrer en carrière attention il a une belle carrière mais le vrai goût amer quand on parle de drazen petrovic c'est claude il est mort sur une autoroute allemande il avait 28 ans ou un truc comme ça ouais donc on était en train de se dire il en a encore pour dix ans donc moi sa carrière s'est arrêté brutalement mais pour moi il était pas en fin de carrière en fait il était il était dans son prime en fait c'est ça donc comme ça un brandon roi brandon roi il est sûr en plein prime en fait même à peine dans le prime donc on ne fait pas le brandon roi ça se trouve on n'a pas vu son prime tu vois c'est ça donc c'est pas ces mecs là c'est pas ces mecs là d'ailleurs sachez le sur la chaîne youtube de la carrière gâchée ça il ya du top 10 de carrière gâchée il ya du top 10 de watif aussi on l'a fait on les a fait tout à fait là on va vraiment s'occuper des meilleurs joueurs des légendes du jeu qui alors qu'on s'attendait voilà c'est ça alors qu'on s'attendait à des fins de carrière belles bien foutues quand on a pu voir avec d'autres bah c'était foiré quoi c'est un joueur qui à cause de parfois de blessures à la fois de mauvais choix parfois de pas de chance aussi mais bien c'est parfois de t'es une légende t'es une légende ben tu sais quoi je vais quand même te trader puis comme ça tu vas bien finir dans l'anonymat bien sûr tu vois il y en a qui joue même peu en une billet ouais il y en a qui jouent ailleurs il y en a qui ont des déclats de merde il y en a qui ont la grosse tête voilà il y en a qui ont juste de la malchance quoi il y en a qui sort tout ça mi bout à bout fait tout un tas de joueurs de grands joueurs de l'histoire nba dont les deux trois quatre cinq ça dépend en dernières années sont pas bonnes sont c'est ça on s'en serait bien passé en fait en fait on essaie de le zapper et limite quand on s'en souvient on se dit ah merde c'est vrai que c'est arrivé ça c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est vrai que sean kemp est passé par par orlando et par cleveland moi je l'ai pas dans mon top ten moi non plus mention mais parce que sean kemp il ya un vrai beau bout de carrière notamment à seattle après ça part à cleveland après il ya ce lockout et le mec il revient il fait le double il fait 2m10 sur 2m10 c'est ça il revient pourtant à cleveland il va faire un peu le boulot mais après orlando vite allez vous allez voir les curieux allez voir sean kemp orlando les photos 2003 ils ont pris un autre objectif pour la photo à le mec il a dézoomé de ouf quoi obligé il a fait attend recul recul change de pièce change de pièce c'est bon obligé t'as pas le choix sean kemp c'est terrible alors que pourtant les années seattle sont belles obligé de parler d'yaoming je suis désolé tu vas pas dans ton disque non moi non plus c'est un mélange entre blessures tristesse blessures il ya une petite il ya une petite the ball never lies des suites tristesse ouais tristesse blessure blessure tristesse il ya une petite the ball never lies vous pouvez l'avoir sur yaoming il rentre pas dans les dix parce que lui aussi genre c'est une blessure qui a tout arrêté brutalement et du coup je peux même pas dire genre sa fin de carrière est pourri non sa fin de carrière elle est surtout brutal en fait ouais c'est à dire qu'un jour les aoming il arrive il ya force de tout le temps est blessé il arrive en conférence de presse fait savez quoi c'est bon j'arrête les 31 ans le pauvre non tu as pas le choix c'est pas accroché pendant les heures ce que là on a quelques petits cas de gala qui sont accrochés ou qu'on était nous faire deux dernières saisons bien pour havre ou alors des joueurs hyper fort mais qu'on finit dans l'anonymat toi ça c'est moche ça c'est laid à d'autres comme ça on veut parler aujourd'hui ben oui on va en parler d'autres est ce que tu as un agent dans tes dix ou pas ouais ok bon très bien je te vois je voulais être sûr mitch richmond mitch richmond les copains pour ceux qui l'ont vu d'ailleurs c'est simple un mitch richmond il est en fin de bout du banc des lakers au début des années 2000 alors certes c'est des bons lakers sans les lakers début des années 2000 mais mitch richmond qui était en train de cartonner à sacramento qui termine dans l'anonymat complet un joueur pareil je dirais jordan en parlait comme si c'était le deuxième ou troisième meilleur arrière de la décennie 90 et le mec tu le retrouves ouais voilà dédicace un régime avec la drexler on pourra en parler après je leur mets une bonne dédicace ouais bien sûr mais mitch richmond voilà tu le vois en fin de carrière tu te dis merde en fait il annonce sa carrière limite sur un 33 10 quoi c'est le téléphone pour les jeunes qui ouais un nokia 33 10 c'est pas un 33 10 de moyenne non 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 scotty pippen oh ça va t'es salaud ça va scotty c'est pas ouf mais là pour moi pour la dernière saison de scotty c'est une horreur la transition la transition à bien sûr mais il y en a d'autres un t'inquiète on va monter jusqu'à 40 oui mais ça va le retour à chicago ça va on ça va il revient chicago on sait on s'attend à rien on sait qu'il revient chicago en mode baroude d'honneur tu parlais de mec qui faisait 8 kg à 15 kg de plus oui mais on sait qu'il revient en mode baroude d'honneur on n'attend rien moi j'ai des mecs au même âge il change de club genre on attend quelque chose tu vois on se dit ah ça peut encore le faire tu vois pippen il est arrivé au milieu des années 2000 les boules 2003 2004 je crois essaye de reconstruire quelque chose pippen après les blazers ouais ouais il n'en avait rien à faire moi c'est une mention ah ouais c'est une mention chris webber tiens question trivia ou dans quelle franchise joue chris webber pour sa dernière saison en carrière golden state ouais c'est vrai il leur fait une petite là bas et l'appareil on a bien profité du soleil 1 l'été a été très long on a bien rempli la pence et du coup bah en fait voilà voilà quoi bah voilà 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 pistol pitt maravitch oui pistol pitt moi je l'ai aussi parce que évidemment tu t'attends à ce que avec le new orleans jazz ça reste et puis il va faire juste un petit passage par boston il va être utilisé comme gunner en sortie de banc et en fait tu vois sur sa gueule c'est ça marche plus il n'en peut plus voilà il est juste une saison dans les pas et ouais bien sûr il s'en va pas très 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 âgé 1 mais bon pistol pitt tu te dis merde le mec vu son niveau de jeu putain tu t'attends au moins les standing ovation tu parles en fait il est au bout de bande boston avec un largeur de rookie qui est là genre la couverture est pour moi clairement elle vinaise oh là là à la violence parce qu'elle vinaise il ya carrière il ya grosse carrière il ya il ya quatrième et rebondeur de l'histoire en prolifique je crois quatrième ouais d'ailleurs carim billet oui je crois que c'est une saison en 27 points 14 rebond une série une carrière non 27 13 oui oui bien sûr comme ça 27 14 et en fait il retourne à houston si je dis pas de bêtises la story et retourne à houston je crois pour ça une de ses dernières piges en carrière et il a pas du tout temps de jeu les fans sont vénères et à la fin ils ont besoin de tanker et il a quasiment 40 minutes de moyenne son avant dernier match en carrière c'est une défaite il joue 53 minutes les salauds c'est vraiment les salauds genre ok tu donnes du temps de jeu etc mais tout ça pour tanker c'est moche et d'ailleurs quelques mois après ils vont prendre un certain à kim ou la joanne à l'aise très tranquille comme quoi c'était bien ce rapide c'était bien stéphane marbury stéphane marbury qui dans la nba actuelle enfin je veux dire pareil stéphane marbury où est-ce qu'il a joué en dernier certains s'en souviennent les boston fucking celtics il était passé par boston avec une étoile tatouée sur le crâne après oui sa carrière sportive la fin elle est cool parce que il est en chine et que il se fait un kiff etc mais au niveau de la nba c'est l'anonymat total pour moi être enfin en chine à se faire un kiff c'est pas une bonne fin de carrière après c'est attend il ya stéph et il ya les autres à côté parce que c'était pas une statue je veux dire c'est une légende du vent là bas quand même c'est stéphane marbury alex moi je trouve que même sa carrière elle est un peu pourri quoi en fait de marbury par rapport à ce qu'il avait comme talent bah ouais par rapport au talent qu'il avait je trouve que toute sa carrière c'est un peu une fin de carrière quoi quoi comment dire ah bah il a fait quand même pas terrible quand même il est excitant il fait des trucs entre phoenix new jersey et tout mais oui non mais il a du talent il a du talent il aurait voulu faire beaucoup moi j'ai un buzzer en tête contre la planche je crois que c'est contre les spurs d'ailleurs de marbury avec les saints non c'est pas contre les spurs et oui oui non mais carrément moi il m'a fait lever du fauteuil le gars mais par contre quelle frustration quoi il n'est pas foutu d'être régulier il peut pencher deux bons matches j'exagère un peu mais tu vois genre m'a beaucoup frustré moi je vois bah lui aussi francis un pari ainsi qui est 15 souvient de la fin de cas non d'accord non 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 d'autres petites légendes comme ça tu en as ou pas écoute après j'ai peur de spoiler ok bah c'est bon on va pouvoir je me dis qu'on devrait peut-être rentrer dans le top 10 allez vas-y moi j'ai balancé de la plaquette vous connaissez le classique c'est simple on prend aussi la petite tablette et on prend le stylo et on va se faire les dix plus grosses carrières dont les fins sont vraiment dégueulasses 1 ce serait peut-être ça finalement le titre ouais 1 c'est des grosses carrières dont les fins sont dégueulasses on est chaud pour y attention mention honorable là je sens qu'on va pouvoir troller petit wild card parce que sa carrière n'est pas encore fini mais je dois mais je dois avouer que ça pue attention il ya une grosse à l'air hop là pouf car mélo anthony chris bosch chris bosch je l'ai aussi mais l'obélo il a été dix pendant très longtemps et après j'ai fait attend ce qu'ils imaginent il rejoue là et il y a une bague yo story telling t'y crois pas toi même non moi non plus mais en 13e mais ouais mais comme à essayer de faire mac grady avec les spurs là ouais tiens mac grady on l'a pas cité tiens voilà parce que non tu l'as toi non non mais c'est bien pour avoir c'est bien pour avoir oui mais ça dure ouais mais ça dure six ans ça dure six ans par contre la fin de carrière a duré bien c'est pas brutal non non bref non carmelo anthony denver puis new york tout va bien new york ça s'envenime sur notre et de close et où il finit par se faire très aidé un peu pas contre sa volonté mais genre un peu au forcing il va au sander c'était la saison dernière et depuis donc au sander ça n'a pas marché il a fait l'une de ses pires saisons en carrière enfin même sa pire au shoot machin et tout il a fait genre style quoi moi je vais aller sur le banc là homie là il a fait le malin sur le banc il a fait le malin 18 mois plus tard c'est même pas sur le banc qu'il est c'est qu'il avait passé par les bulls les bulls n'ont pas voulu de lui attend attend on refait même je te refais tout le truc sander attend tu te fais trader cet été si tu te fais trader chez léo qui te quitte la daube les hawks te cut les rockettes te récupère ça dure un mois et demi le bail ça dure un mois et demi même pas les mecs au bout de trois semaines ils sont là genre merde on a merdé disons tu te fais transférer avec du cash ils lui mettent tout sur le dos le mauvais début de saison de l'équipe alors que bon ça on peut en discuter mais en tout cas voilà il s'en va les rockettes cartonne il s'en va pas il est mis de côté inactif jusqu'à temps qu'il soit très aidé aux bulls et les bulls eux ils l'ont cut aussi donc là le mec vient d'être cut deux fois non mais il va aller chez les coeurs c'est vrai un titre le mec vient d'être cut deux fois en moins de six mois par les hawks et les bulls ah il fonce tout droit pour être podium hein tu as vu la phrase ah oui bien sûr par les hawks et les bulls bien sûr donc moi je te dis je l'ai mis dans mes 10 sereins parce que même s'il revient je crois pas qu'il va faire grand chose donc c'est déjà une fin de carrière compliquée non c'est sûr si jamais ça s'arrête là genre là là si là ça file en chine ou en turquie non non jamais jamais tu veux que ça aille où la mélo aux lakers peut-être en nba aux lakers peut-être tu vas les gars à 25000 points quand même non je suis d'accord c'est bon non mais c'est ce qui fait qu'il est dans les dix c'est que vingt-cinq points et se faire double cut ouah c'est une violence inouï trop fort il ya intérêt qu'il nous retrouve un petit bail en nba vite fait parce que sinon ça peut monter même dans ce classement je suis d'accord pour ça que l'aimé en welcome et bien écoute j'ai mis chris bosch bah moi je l'ai mis en neuf donc je le met tout de suite comme ça on va en parler chris bosch c'est compliqué parce que le pauvre il lui arrive quelque chose malheureusement je veux dire des caillots c'est comme ça c'est un truc médical il t'arrive une mère mais chris bosch à la fin de carrière pas de bêtises c'est tendu parce qu'il est all-star je tiens il est all-star chris bosch et il est bien avancé et c'est la transition post lebron qui vient de partir bien sûr et puis lebron est parti 2015 lebron vient de partir était all-star était le miami veut essayer de construire toi et en fait si on parle de fin de carrière qui est vraiment badante c'est parce que déjà vous le voyez au l'émotion ça fait chier ouais c'est parce que vraiment c'est badant et puis aussi parce que bah il va tenter des come back et il va avoir des embrouilles avec le hit avec le staff il va essayer de forcer le passage il va prendre d'autres médecins ouais des mecs qui vont dire ouais il peut jouer chris bosch mais les médecins d'un gars non non t'es gentil tu veux t'effondrer en plein milieu d'un parquet question c'est pas notre délire et tout du coup il va quand même revenir un peu et rejoué en 2015-2016 ouais mais à chaque fois qu'on voit un peu ouais mais à chaque fois qu'on le voit et pareil il va y avoir une alerte et là encore alerte terminado et là c'est bon alors moi je le mets pas plus haut c'est vraiment triste c'est vraiment moche il était pas si vieux que ça chris bosch non 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 il a quoi il a 32 tu vois alors 32 un truc comme ça et moi je le mets pas plus haut parce que quand même il s'envole star quoi je veux dire il s'en va all star le hit va lui retirer son maillot non non tout le monde a été triste pour lui c'est une fin brutale à cause d'un problème de santé je suis d'accord c'est pareil c'est pour ça d'ailleurs que si certains voulaient mentionner des mecs comme magic johnson où il ya des trucs médicaux comme ça non car de magic la fin elle est justement tournée en positif avec le holster game etc en neuf moi je t'ai mis baron davis il est dedans ou pas il était pas dedans on va voir baron davis oui il y est parce qu'en fait mention bah oui après il y en a qui vont peut-être le mettre dans les mentions dans les dix dans tous les cas baron davis pour ceux qui s'en souviennent pas ça va encore chez les clippers et chez les caves ça joue il fait une dernière saison à new york où là déjà la saison est compliquée parce qu'il revient de sortie de ban mais il est en sortie de banque bien sûr et il ya des soucis avec jérémy lynn donc il devient titulaire pour les playoffs et là il se fait genou alors les contre attaque sur un appui sur un appui horrible le ralenti est sale rien de casse vraiment non mais tu vois que ça bouge dans la bouge dans tous les sens et de façon c'est simple baron davis dernier souvenir sur un parc nba sylviaire ouais sylviaire 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 pour baron davis et derrière il va essayer de revenir il va faire de la drou league de la g league c'est pas une légende pour certains il va peut-être pas être hall of fameur ça reste un grand joueur quand même c'est 15 20 dernières années baron davis bien sûr et ça se mentionne parce que le mec bas son dernier souvenir c'est sur une putain de sylviaire quoi et ça c'est badant je suis d'accord surtout quand il essaie de revenir on l'a vu avec 50 kg en plus et tout c'était c'est compliqué on passe en huit ouais ah putain il fait bader ce top ten alex moi je vais j'aurai besoin de mouchoir je amy quoi doit pas tuer wing ah ouais et toi t'as mis paul pierce ouais nom de dieu ouais j'ai mis paul pierce dans ce top tu l'as dans le top ten ouais j'ai mis paul pierce à une place bien chaude dans le top ten putain putain le mec bon alors après le truc c'est que au moins paul pierce déjà comment dire il subit un trade des celtics pour les nets c'est en 2012 2013 ça c'est ça c'est avant 2013 2013 2014 et quand il arrive à brooklyn kg est un peu cramé mais lui paul pierce par contre il est encore bien là mais pire ça va et puis à washington rappelle toi le premier tour de play-off contre les raptors bien sûr qu'il va remettre une couche avec après il ira aux wizards il en remettra une petite couche et donc là il fait des belles années de vieux ça va c'est à dire tu vois genre il peut plus peser autant au quotidien et tout en termes de volume par contre quand l'équipe a besoin de lui en play-off pour claquer du jeune d'espoir des gamines voilà c'est ça à cold game et tout donc non elle dit d'un cold bank à cold game bref donc ça c'était vraiment une grosse réplique du bon trash talking et puis là donc il passe par les wizards et là les wizards le trade aux clippers où il retrouve son ancien coach du titre des celtics de 2008 monsieur thibodeau et là le pauvre polo là je dirais il ya deux saisons de trop en limitant aux clippers et alors surtout la deuxième la deuxième genre je viens il paul pire c'est quand même pour le coup c'est une putain de légende bah oui lui c'est un futuro le fameur sans souci les yeux fermés et sa dernière saison il joue quoi il joue 25 matchs de régulière en play-off il est au trou du cul du banc c'est vrai il joue à peine de avec des clippers qui se font sortir par le jazz le jazz de gordon ayward là en 7 et genre tout le monde s'en fout de la sortie de paul pierce l'autre il annonce sa retraite dans la foulée enfin on sent on s'en fout quoi on nous on en a parlé sur trash talk tu sais à l'époque on a fait son dernier match son dernier match à boston avec les clippers c'est tout bien sûr ah non mais il a été assez aigri à cause de tout ça tu vois genre après il ya eu pas mal de maladresse de la part de boston l'année après oui où il revient à boston pour se faire retirer son maillot là il ya les mecs et ouais on va peut-être faire une vidéo hommage à isaiah thomas le même jour et tout lui fait non c'est hors de question ça décale va tout ça alors mais paulo il n'a pas géré la fin je suis d'accord de toute façon il est dans les dix ouais voilà donc du coup je l'ai mis en huit très bien t'as quoi envie toi et bien j'ai monsieur patuwing que tu as mis peut-être plus haut bah patuwing en fait c'est le transfert qui fait trop mal parfois parce que quand tu te fais transférer par les knicks quand tu te fais transférer alors c'est propre parce que t'as si atoll 1 d'avoir avec le beau maillot vert il est très très beau patuwing avec le maillot de seattle dans mes lol et puis d'ailleurs orlando ce qu'à la limite c'est quoi à seattle il fait un bout de saison genre quand il est transféré à seattle certes c'est pas le patiwing qu'on connaît mais ça tient un peu il fait le taf mais il est encore bon il est encore bon mais alors à vieux mais alors il est encore bon il est alors à orlando mais c'est normal il en veut plus dans la main orlando c'est un massacre il est en sortie de banc il a pris pareil trop de poids et tu le vois partir mais dans l'ombre totale d'une équipe qui fait rien genre c'est vraiment juste déprimant tout ça pendant que new york essaye de se reconstruire enfin juste le la douleur de ce transfert est elle à c'était un blasphème total dans l'histoire façon dans l'histoire des blasphèmes d'énix oula celui-là il est très très haut ne transférer patrick ewing et ne pas retirer le maillot de bernard king on est on est bien placé il y en a deux trois comme ça ils sont forts ils ont pas honte putain allez place numéro 7 sinon je vais me vénère place numéro 7 gilbert arenas ouais 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 my man gilbert akim le dream non je l'ai pas mis moi akim tu vois dans les non je l'ai pas dans mon taux oh bah je vais te raconter après la story tu vois ouais ouais je la connais la story mais je sais pas je quand même le mec se fait transférer quand même à toronto pareil dans le genre se faire transférer par sa franchise allo les roquettes qui transfèrent contre des pics de drafts contre des pics de drafts tu te fais transférer contre des pics de drafts non mais attends tu fais quoi genre imaginez aujourd'hui dallas qui traite dirk novitski contre des putains de pics de drafts non c'est un manque de respect c'est un manque de respect énorme et le pauvre akim il va porter le maillot des raptors en plus il y a ce qui est chum c'est qu'il y a une vraie embrouille entre akim et le management de houston il demande un contrat il ne l'a pas résultat houston fait on n'a pas de temps à perdre donc on va transférer évidemment le meilleur joueur de l'histoire de notre franchise bah oui bien sûr on va le transférer contre des pics de drafts d'ailleurs ils vont bâchement bien utiliser non non mais bon tu vois et non mais je pensais mais qui me blessure au dos par contre juste il ya blessure au dos d'air et la fin de saison à toronto l'annonce de retraite elle est faite alors que le mec est un des meilleurs joueurs de l'histoire bon le total blessure au dos d'ailleurs il l'ombre mais on s'en souvient même pas quoi akim ou la juan tu allais dire excuse moi non non mais j'aurais peut-être j'aurais peut-être dû le mettre non non bah tu vois rien j'ai pas le gilbert donc gilbert moi je l'ai clairement là parce que pour le coup faut pas oublier je sais qu'il ya beaucoup d'autres faut pas oublier que gilbert quand il se blesse aux genoux gravement il y vient d'être triple star ouais il se blesse aux genoux gravement vers 2008 par là je me rappelle plus des dates exactes faudra regarder je crois qu'il ya une bonne tbl dessus il il met longtemps à revenir entre temps les wizards lui montre qu'il croit quand même en lui il file quand même un énorme contrat et quand il revient le gilbert il fait une première moitié de saison pas mal du tout fin du premier parti de saison genre il revient il est en 22 points s'il passe bien sûr genre on est là genre c'est reparti en fait cette affaire et en fait faut pas oublier qu'à l'époque il ya quel âge gilbert il a il a encore 28 29 fin tu vois genre il est dans son prime encore il encore très sérieux et là il ya cette histoire de flingues de suspension de provocation le jour de son anniversaire où il fait semblant de buter ses coéquipiers tout milieu du terrain david stern qui pète un câble et tout et là à partir de là ça commence à être vraiment chum là il joue plus il est suspendu il joue plus il finit par se retrouver dans un très dégueulasse entre les wizards et le magic contre rachard lewis ça c'est un trait bien dégueulasse après le magic va le couper l'autre il va passer par les grises il va finir au shanghai shards gilbert arenas et à 32 piges ou un truc comme ça c'est fini donc ça c'est vraiment moche c'est vraiment le côté genre il ya une blessure qui a fait mal mais en fait le mec avait réussi à revenir de manière tout à fait honnête et en fait derrière mauvais choix des conneries un mauvais comportement pas assez responsabiliser certainement un gros contrat machin et tout et là c'est le petit tourbillon de l'enfer dans les carrières gâchées on l'avait mis très haut clairement carrières gâchées et clairement du coup en par rapport à un brandon roy ou un drazen ça s'arrête de manière entre guillemets beaucoup trop brutale et beaucoup trop tôt ça va traîner drazen lui ça va traîner gilbert lui ça va traîner et surtout ça va être enfin je veux dire c'est de sa faute quoi la deuxième partie autant la blessure on peut pas lui en vouloir oui moi je n'ai pas dans les histoires de suspension de flingues de trucs et tout le moi je n'ai pas mis parce que parce que je réservais ça vraiment aux légendes légendes et j'aurais bien aimé qu'il fasse un bout de carrière en bus c'est une légende c'est une légende de l'artillerie c'est une légende du deuxième commandement ce que on passe en 6 ouais c'est ça si ça mais c'est ça écoute moi ça va être rapide tu en parlais tout à l'heure monsieur paul pierce je t'ai mis en sixième place donc tu en as bien parlé juste pour rappel pour ceux qui avaient vu en effet comme tu l'avais dit ce magnifique ce magnifique game seven entre utah et les clippers non seulement tu es à los angeles non seulement tu te fais comme bac c'est là bas c'est sa vie là il veut revenir bien sûr tu retournes aux angeles tu finis tout mais non seulement tu te fais comme bac par les par le par le jazz qui reviennent paul pierce qui a été connu toute sa car pour être clutch c'est impossible de le mettre sur le terrain là alors que les clippers sont en galère juste de devoir terminer le jazz donc c'est juste badan et alors le mieux c'est juste après le machi est terminé lui tu le vois au milieu du terrain il y en a deux trois qui lui font des hug mais personne personne ne sait qu'en fait paul pierce va prendre sa putain de retraite il est tout seul et le point du le point d'exclamation évidemment conférence de presse avec avec chris paul quelques semaines plus tard après on va on va voir comment ça se passera avec avec les clippers et ben tu sais quoi j'ai rajouté le 5 parce qu'en 5 aussi moi j'ai carl malone donc toi tu l'as mis en 6 vas-y ouais que le mailman le mailman ouais à fond boom qui file au lakers après avoir passé 18 ans au jazz sans quasiment rater un match déjà c'est badan déjà déjà de briser le duo stockton malone c'est badan oui mais par contre c'est pas un trade non non c'est une signature d'agent livre donc c'est un peu son choix oui tout à fait donc voilà donc il y va pour faire un big fort avec ça va être un big four chaque un big four alors bichard et son cas mon final mbm et justement c'est ça qui est terrible cobi chaque et gary payton et donc carl malone l'équipe est magnifique fin sur le papier elle fait une assez bonne régulière elle fait surtout des bons play-off et elle va jusqu'en finale malone il est un peu blessé carl malone qui n'a pas de bague qui est venu à los angeles pour jouer avec le duo cobi chaque rien que pour ça qu'est ce qu'il va se retrouver à faire il va se retrouver à regarder cobi croquer pendant toute la finale et à encore une fois faire partie de l'équipe perdante c'est hyper badan alors que pourtant ce qui est chaud et c'est pour ça que je moi je peux pas le mettre plus haut dans ce classement malone pendant les play-off on n'en parle pas mais il est bon sur duncan la défenseur bien encore bon il fait des matchs hyper décisif donc en soit sur le niveau de jeu c'est pas badan malone est un peu blessé en finale si je me rappelle bien mais en fait c'est simple pendant la régulière il se blesse d'ailleurs je crois que c'est contre les sons un truc comme ça mais il se blesse et donc du coup malone qui se blesse alors que ça fait 18 ans que le mec est intouchable tu fais genre oh putain pas maintenant c'est pas possible pas là il revient pour les play-off ça joue bien et il commence à se blesser pendant les finales et tu vas regarder les pistons célébrés alors que tu as rejoint chaque cobi phil jackson et gary payton et puis tu prends quatre ans et tu prends quatre ans et tu dis genre bon vas-y et en plus ça on aime bien mais il ya des histoires entre malone qui peut-être avait voulu essayer de taper la meuf de cobi ou je sais pas quoi je sais pas non mais il ya eu des histoires mais donc du coup c'est crade je veux dire c'est hollywood alors que le mec était tranquille à salt lake il aurait mieux fait de rester à salt lake lui je pense c'est simple le second meilleur marqueur de le second score le plus prolifique de l'histoire nba qui part dans l'anonymat de l'anonymat total obligé de le mettre dans le total ouais je t'en prie qui tu as en cinq je vais me rattraper tiens donc moi j'ai mis cinq mailman donc j'attends un petit peu que tu me je vois parce que si ça se trouve tamis ouais d'accord ok cool je vais te laisser en parler j'en parlais tout à l'heure sacré pas non de dieu tiens et je mets ça juste et akim parce qu'en fait j'aurais pu le mettre là aussi akim c'est un peu on l'aimait souvent dans le même cas mon patu wing m'a fait plus mal au coeur c'est peut-être pour ça que j'ai pas mis akim naturellement dans mon top 10 parce que je veux dire je vais pas faire offense à l'histoire d'ennix je crois que je vais lui faire offense quand même genre c'est juste ils ont juste pas c'est un dans l'idée patrick ewing lennox qui traite patrick ewing dans les coups de pute de l'histoire on va on va le faire d'ailleurs mais c'est pas les coups de pute de l'histoire avec tout ce qu'il a donné à cette franchise avec le nombre de fois où il a dû avoir envie de se casser et qu'il est resté quand même tu devais un minimum en plus il était encore pas si mauvais franchement tu devais un minimum c'était de le emmener au bout de son contrat et qu'il s'en aille tranquille au bout de son contrat genre tu le trade à l'autre bout du pays genre tu le trade pas à brooklyn ou à washington ou quoi tu l'envoies à seattle c'est scandaleux c'est quoi dans la contrepartie il n'y a pas genre il n'y a pas genre chris dudley il n'y a pas genre je crois qu'il ya chris dudley un pic et je sais plus qui c'est horrible tu l'envoie à seattle télénix t'envoie ce qui est peut-être le plus grand joueur le plus iconique joueur de ton histoire ça s'argumente en tout cas ouais on peut parler ou alfrazir et tout mais c'est un putain de scandale et pour moi ça met un tel coup au moral de patoche qui est encore à peu près correct sous le maillot de seattle mais c'est aussi pour ça après qu'à orlando il ressemble plus à rien parce que c'est pas comme ça que patoche il avoulait sa fin de carrière non il fallait c'est pour ça que j'écris et akim parce que c'est vrai que les roquettes très idée akim à la g1 c'est tellement chum aussi c'est tellement chum prendre des tours de draft n'oubliez pas très important pour qui putain c'est légende là il ya un moment donné je sais que c'est du business à l'anbr mais c'est légende là tu me les emmène au bout ah ben oui bah c'est d'ailleurs pour ça c'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper gratifiant quand nous on a vu kevin garrette par exemple retourner à minnesota au finish on a vu qu'il est parti là on a fait ok regarde ce que sont en train de faire ce que sont en train de faire les mavs avec dirk bien sûr ce qu'on fait les spurs avec duncan et kobe avec les lakers etc tu fais les choses bien quoi il ya un moment c'est quoi ces managers qui font genre c'est des milliardaires les mecs qui vont me dire quoi oui on est graté quelques sous et tout c'est ça c'est bon ce qu'il ya des grands gm qui vont débarquer nous dire mais oui mais attends tu peux peut-être récupérer les trucs mais on s'en bat les steaks quoi on s'en bat les steaks tu perds ton honneur voilà le problème en fait il y en a qui hésitait et en plus je veux pas être déxagréable mais en bon c'est karma ouais tu traites patrick lewing ils ont fait quoi l'énix depuis ouais j'ai envie de dire c'est bien fait les gars il y avait une mention aussi mais il y avait une mention mais je pense que c'est pour le moment c'est un blasphème mais je le pose juste sur la table parce que certains j'avais vu on avait discuté un peu sur les réseaux sociaux tony on est d'accord que c'est pas dans la 4 on est d'accord mais j'ai vu faire encore deux saisons qui sont tout à fait on est d'accord donc j'avais vu certains qui disaient genre wesh de pas avoir tony dans les trucs justement avec les spurs avec mayo bien etc mais c'est son choix en même temps j'ai l'impression que c'est lui qui a fait son choix bien sûr donc j'ai l'impression que c'est un peu différent parce que patrick wing j'ai pas pu lui demander en direct mais je suis persuadé que c'est pas lui il a pas dit genre allez-y les gars s'il vous plaît est-ce que je pourrais quitter new york et tradez pas to win allez on va passer en place numéro 4 numéro 4 numéro 4 numéro 4 qu'est ce que j'ai ah oui j'ai attend comment j'ai fait mon petit bousin moi oui c'est ça là c'est badant donc évidemment il ya majorité voire quasi que des holofamer 1 ok bon j'ai mis très bien c'est pour ça que moi je n'ai pas non mais ok c'est trop le bad la fin de carrière est un bad mais bon de toute façon on mentionne tout un dans le dans ce top ten donc allez-y un asia thomas c'est pourquoi pour la blessure et tout ça là ah bah je te la fais en speed un asia thomas compétiteur comme il est on est au pistons ils font combien les pistons dans la saison d'is et à thomas alex et vont pas en playoff ouais ils font 20 victoires pour 60 de défaites c'est ça le en soit le niveau pas très aidé au moins ouais le niveau de jeu d'is et à thomas ça peut aller ils l'ont pas très aidé un lénix mais isa thomas va annoncer petit à petit en fait qu'il va prendre sa retraite dans une saison de merde dans une saison de merde c'est moche ça va être horrible pour un compétiteur comme lui de finances d'une équipe qui tanque tout simplement disons les choses et puis bas sa dernière action en carrière c'est une rupture du tournon d'achille pour isa thomas voilà et c'est lui qui en parle à chaque fois un peu avec l'hermose en disant je pense que mentalement j'avais déjà un peu quitté et peut-être que ça y'a eu un impact sur mon physique mais mon pied m'a lâché quoi en fait et le dernier souvenir de ce mec qui a donné son corps on s'en souvient de sa cheville en finale 88 88 le mec pleurait sur le terrain pour essayer de gagner et là 25 points dans le dernier quart avec une cheville cassée et là là c'est en 10 c'est dégueulasse c'est dégueulasse avant qu'ils aient grand il qui arrive mais genre la transition elle est chum et genre isa thomas en fait il part sur un tu es un des meilleurs on parle de quoi dans les trois meilleurs meneurs de l'histoire qui part sur un tendon d'achille c'est pas cool le nombre de joueurs qui disent que le pire cauchemar c'est de ne pas pouvoir s'en aller de ses propres moyens prendre sa retraite de ses propres moyens assez trop badant trop trop badant pour isa thomas blanc qui a pas pris sa retraite de ses propres moyens il a joué quand même mais il a pas joué qu'avec les ballons le mec est quand même champion en 2010 oui et puis il est là je veux dire c'est pas c'est pas un petit membre vite fait des lakers 2010 c'est un membre important la maraud homme on est d'accord après ce qu'il va être le fameur non il va pas être le fameur mais par contre dans les carrières de fin de quart de merde voilà donc après il se refait une petite saison 2010 2011 comme ça il aura l'honneur de se faire sweeper par les mavs le premier tour de playoff non demi 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 de playoff et du coup c'est chez les maps qui va dans la foulée et oui contre derrick fischer non je sais plus je sais plus un trade bon ok d'accord on se dit ah pas con les mavs le renfort qui va bien tout ça dit donc dit donc c'est plutôt malin là il fera quasiment rien aux maps du coup il ça se passe très très mal avec marc cuban on le sait à l'époque ça se passe mal marc cuban il a des doutes sur le gars et tout nous ce qu'on sait pas c'est qu'à l'époque vie apparemment il est il est déjà avec mademoiselle madame chloé kardachian oui et que du coup ça se passe mal dans son couple voilà déjà tu es en pire fin de carré déjà voilà et apparemment le lamar quand même touche à des substances plus ou moins licite un plutôt moins que plus un quand même le cours quinoa tzatziki il revient à los angeles mais au clippers là il joue à peine là comme je suis moi et toi le chaude camp 1 2 sur 2 à la de mettre sur deux mètres au clippers il joue à peine et là ça s'enchaîne genre 10 ui donc 10 ui c'est driving under influence et en 2015 si je dis pas de bêtises à nous on était déjà sa trache taux qui était déjà commencé et tout en 2015 et hier un jour qu'est ce qu'on apprend on apprend qu'on a retrouvé la marodome défoncé qui est père qui a perdu connaissance entre la vie et la mort le mec dans une maison close qui s'appelle le love ranch dans le nevada genre mais c'est quoi ça c'est quoi cette fin de carrière c'est chaud bien sûr mais franchement c'est chaud mais j'ai l'impression que c'est plus sa fin de vie c'est vraiment une fin de carrière il est encore en vie mais genre non parce qu'à l'époque il parlait encore de revenir et tout on était encore en mode qu'est ce qui fait la marodome tu sais non sa fin de carrière ça a été la déchéance totale et ouais il est pas holofamer mais s'il est holofamer je pense j'aurais foutu en un ah bah oui oui par contre qu'on soit d'accord en termes de fin 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 de carrière c'est violent pour la marodome on va rentrer sur le podium à les podiums monsieur chanouard bon c'est pas très pratique mais bon on va se débrouiller de quoi c'est de pas trop se spoiler boire parce que moi je l'ai mis aussi algin baylor mais pas la même place de moins d'hésiter tu l'as mis très très haut au milieu à l'intérieur bon et bah écoutez j'ai mis le djn baylor en trois voilà donc tu me laissera le 2 ouais ouais t'inquiète t'inquiète vas-y parle de stevie steve nash ah ouais je le mets sur mon podium parce que le mec je veux dire faut pas oublier alors il est plus tout jeune il a déjà une belle carrière derrière lui mais faut pas oublier qu'en 2010 c'est quoi je vais juste le mettre je l'ai mis en deux ouais tu l'as mis en deux hé en 2010 steve nash il emmène encore les suns en finale de conf avec son pote à marée mais c'est le mec qui fait le plus de joie à tout le monde et donc dans la foulée de cette fabuleuse saison il perd son pote à marée que phoenix auquel phoenix ne veut pas mettre le max et c'est new york qui met le max sur à marée et à partir de là steve nash va encore refaire temps combien deux saisons avec phoenix je sais même plus du coup ouais deux petites et ça va en douze huit mais ça va pas en playoff non et après avec martin gorda il décidera d'aller aux lakers et d'arriver ouais d'arriver ouais on leur prend des tours de draft et d'arriver le même été que dwight award et là et là c'est la construction du big four c'est la construction du big four le coup du big four et même big five mike d'anthony en coach mike d'anthony en coach mike d'anthony qui doit sprinter avec po gazole dwight award steve nash 47 ans et kobe et là ça se passe pas bien du tout pour steve nash ça s'intègre pas du tout il est de notoriété quasi publique qui s'entend pas très bien avec kobe que ça colle pas hyper bien entre les deux hommes qu'il n'aime pas beaucoup quasiment pas il n'aime pas beaucoup doit être ouard non plus de façon on se demande bien qui a kiffé doit être ouard dans son vestiaire dans l'entièreté de la nba déjà on se demande bien s'il ya eu au moins une seule personne qui s'est arrivé déjà une fois je ne ferai pas de blague à ce moment précis voilà j'en ai deux trois à vous d'accord ok bon non mais je ne fais pas de blague très sérieusement je veux dire doit être ouard à mauvaise réputation dans le vestiaire oui clairement mais enfin bon bref c'est pas le sujet steve nash lui ça enchaîne blessure au dos il se coupe les cheveux à grosse erreur il est plus que l'ombre de lui même et cette fin de carrière aux lakers avec une belle équipe où on se dit ah dis donc grosse équipe ça se trouve steve nash il va en finale nba un jour mon cul ouais c'est de la pré-retraite direct c'est en mode ehpad bien sûr il est en mode ehpad il est en mode ehpad totale et c'est hyper chum moi je te l'ai mis en deux pour rappel juste pour ceux qui s'en souviennent et qui lisait aussi trash talk à l'époque je pense qu'on a peut-être dû le je sais pas si on avait gratté avec jovanissa mais je m'en souviens très bien d'avoir vu cette nuit mais c'est pas possible steve nash en présaison se blesse au dos en portant des bagages oui oui je répète steve nash sa fin de carrière sa blessure au dos il l'aggrave en portant des valises d'où il porte déjà d'où tu portes des valises déjà et ensuite c'est quoi cette blessure de fin de carrière d'où tu vas à l'aéroport et tu mets fin à ta carrière c'est juste pas possible il joue pas c'est un très tôt en défense ça devient horrible il se fait passer dans la rotation par des joueurs en plus les lakers c'est un tel bordel à l'époque c'est un bordel ça se fait sweeper par les spurs au premier tour il était censé retrouver son pote mike d'anthony ah oui en fait ça marche pas du tout on se dit avec pogazol ça va carto pick and pop et tout mais rien du tout il ya zéro espace tu 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 fais tu étouffes un des joueurs qui a besoin le plus d'espace pour rendre les gens heureux et un des mecs qui a fait le plus kiffer les gens pendant dix ans termine dans la tristesse totale en co-star sur le deuxième rang là à faire gangnam style et tout putain c'est rendu fou moi aussi ça m'a rendu fou rien que pour ça et lakers franchement vous vous avez saoulé et ça franchement dans les souvenirs des sons ça a dû faire mal bah disons que déjà tu files l'un des meilleurs joueurs de ton histoire à aux voisins c'est relou ça déjà vous êtes fort par contre on peut le dire il était fini on leur a refilé un truc fini par contre vous avez regardé la deux paires en suite c'est bon il reste 3 ans c'est bon mais non prenez le non 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 c'est bon pas de souci un tour de droit ouais c'est bien mais une pile à l'arrière et ça marche non mais c'est trop ça en plus compliqué pour signe nash number two numéro 2 pardon tu l'as déjà mis toi moi j'ai mis numéro 2 si nash ok moi j'ai l'air son très bien j'ai l'air sonne là toi tu vois j'ai mis elgin baylor en trois et j'ai mis c'est la chande ouais donc si tu as mis steve nash en trois et l'aimant en deux tu as donc pas du coup toi tu as l'air son nom c'est ça moi j'ai monsieur à l'ailleurs son moi j'ai elgin baylor très bien et bien parlons de chacun de notre nom et bien pourquoi j'ai mis l'air sonne en fait en 1 parce que c'est la totale parce que c'est pas que sur le terrain je veux dire iverson est à denver déjà il à denver déjà il à denver ça va ça fait c'est là tout à fait il ya un petit transfert à détroit il joue encore ça joue bien sûr ça va en playoff ça se fait sortir mais ça joue il ya un transfert à détroit un transfert contre un certain chaude c'est bill ops 1 qui comme par hasard va permettre aux nuggets de réaliser parmi une des meilleures saisons de leur histoire pendant que iverson se morfond à détroit premier embrouille avec le coach je suis à l'inverson je ne sors pas du banc je suis titulaire ça va pas être possible donc premier embrouille évidemment avec les pistons ça se passe mal pareil on enlevé les tresses on a mis les cheveux attention aux capillaires les copains vous avez eu la même règle pendant 35 ans à c'est karma donc tout de suite iverson qui a les cheveux normaux très idéaux grizzlies du coup après tu passes par les grizzlies tu sais un petit contrat sympa le contrat va durer un mois et demi un ce sont les grizzlies qui vont dire fin de deal pour des raisons personnelles en fait c'est simple iverson a encore du mal à vouloir sortir du banc et il ya pas mal d'histoires juridiques à droite à gauche aussi un iverson en galère avec sa famille d'ailleurs un très bon bouquin sur notre game not a game not a game de iverson où il explique tout ça notamment où bah il ya des problèmes avec sa femme il ya des problèmes avec ses copains il ya de l'alcool il ya beaucoup beaucoup de soucis il va tenter un petit passage par philadelphie pour aller embrasser le terrain ça va pas bien se passer anniverson un des meilleurs marqueurs de l'histoire termine au besiktas un comme vous pouvez tous s'y attendre qu'est ce que tu fous en turquie pareil ça va mal se passer et tu sais quoi même point d'exclamation sur toute la carrière basket il va tenter la big three league et même ça ça va pas le faire parce qu'il va se ramener en retard à certains matchs il va pas venir de forme et tout hors de forme et parfois en état d'ébriété un des meilleurs marqueurs de l'histoire il a vu comme ça et il n'a plus une thune non mais ça craqué il a tout craqué il est pas le seul mais bien sûr et tu le vois à sa sa conférence à sa sa son introduction hall of fame il est à bout il est à bout émotionnellement il voit qu'il a il a chié sur son finish et en fait si je suis obligé de le mettre en un c'est parce que alain iverson vu sa popularité dans le monde entier il aurait fait une fin de carrière normale non mais le tour de dwayne wade ou de kobe il l'aurait mis dans sa poche arrière il aurait été vénéré par tout le monde et au lieu de ça bah aujourd'hui il est vénéré par 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 c'est vrai c'est pour ça que je l'ai mis en deux aussi parce que bien sûr c'est vraiment moche mais pour moi c'est c'est intouchable pour moi c'est intouchable on parle honnêtement on parle d'un des d'un des tout grands joueurs de l'histoire nba on parle d'un mec on parle d'une carrière en 27 14 à 27 13 on parle d'un mec genre en fait du début à la fin de sa carrière il a pas de chance vraiment lui c'est le vrai chat noir de l'histoire mais lui c'est le chat noir le mec attends regarde j'ai relevé avant même de parler sa fin de carrière faut quand même savoir en 61 62 et le jean baylor il tourne en 38 points 19 rebonds sur sa régulière c'est correct 38 19 t'es lié fort la lié lié fort c'est un peu sale le mec est même pas sur le podium du mvp oui c'est ça oui non mais il est même parce qu'il a pas de pot parce qu'il a oscar roberts en triple double wilt en 50 25 et bill russell mvp en en 19 24 avec un bilan de malade des celtics donc toi déjà ça commençait là bon bref il a fait 13 saisons enfin les 13 premières saisons où il a été huit fois en finale et il n'en a pas gagné une et à l'autre c'est chat noir c'est là on parle de fin de carrière oui donc c'est pour amener la fin de carrière sa 14e saison qui sera sa dernière il n'en jouera que neuf matchs ce qu'il a déjà des petits problèmes de blessure là qui traînent à ce moment là la précédente il n'en joue que deux je crois la 13e saison je crois il joue 11 matchs sur les deux dernières saisons c'est de la merde mais ça toute dernière la 14e la 60 et la saison 71 62 il démarre un peu il a vraiment trop mal il sort d'une saison où il a eu pas mal de blessures et il décide très tôt dans la saison 9 matchs novembre entre comme ça je pense que c'est une bonne 9 matchs de s'arrêter de dire ok c'est bon stop et là qu'est ce qu'il vient de faire le mec il vient de dire stop alors qu'il est chez les lakers et que dans la foulée de ça les lakers vont faire une série de 33 wins d'affilé encore le time qui est un record all time qui tient toujours avec jerry west will chamberlain voilà exactement et ils vont aller au titre au bout après je veux dire ce mec là il venait à peine d'arrêter il a dû regarder un peu ses collègues ça se trouve il suivait encore le délire il avait encore accès aux installations enfin tu vois genre il il vivait encore un peu avec le groupe quelque part et ils lui ont offert une bague d'ailleurs ouais ils lui ont tellement ils ont eu pitié pour lui ils lui ont offert la bague alors que techniquement parlant il n'était pas là il n'était pas là c'est moi c'est moi mais normal il n'est pas titré quoi comme le 20 et jao des caps 2016 c'est à dire que sur son palmarès sur le papier il n'a pas de titre mais les lakers parpitié lui ont quand même filé la bague franchement non c'est badan c'est badan c'est moche quoi un joueur aussi fort qui est qui est toujours toute sa carrière il a été dans le mauvais timing et alors sa fin de carrière c'est même plus du mauvais timing à ce niveau là c'est du karma de ouf ouais si j'ai pas pu le mettre plus aussi c'est parce que à la différence des autres gars lui a pu faire toute sa carrière dans une seule franchise pardon une seule franchise et ça c'est je veux dire c'est c'est rassurant entre guillemets mais c'est un peu plus dû à l'époque tout à fait on sait pas comment c'est réagi dans une époque différente bien sûr bien sûr mais je veux dire là pour le coup lui a eu cette chance là c'est les mecs qui portent plusieurs maillots ça c'est ça les mecs qui se font traiter à la fin on en a parlé là les hakim et le wing et tout il y avait un maillot de Seattle c'est un vieux mille ils ont même pas eu le temps de faire ça vu que c'est lui même carré moi ce que je trouve ouf c'est le côté genre ok c'est bon j'en peux plus je suis blessé six mois plus tard reste même sur le banc il serait resté en bout de banc mais il prenait des pichels tous les soirs il aurait fait part de l'équipe et tout il aurait joué trois minutes en playoff là on n'en parlait plus il aurait été tu vois il aurait pris part à l'équipe il aurait eu le jersey le jogging et tout c'était possible et après il a enchaîné dans le management des clippers ouais voilà tu as bien fait les choses les mauvais clippers ouais voilà voilà pour le petit top 10 all time on monte le gros tableau j'espère qu'on vous a pas trop foutu le seum ni le bad mais non le gros tableau made by les onze donc voici le top 10 all time des pires fin de carrière de légende alex nous a mis le jean baylor donc en number one je vous ai mis un petit allen iverson dites nous vous selon vous ce que vous avez vécu aussi parce que oublié des gens il ya des histoires aussi qu'on a connu et il ya des histoires qu'on a vécu il y en a plein là qui sont en train de voir en ce moment ce qui se passe avec d'autres petites légendes qui se disent mais je pensais pas tu sais on n'a même pas mentionné genre c'est si bien que ça la dernière saison de jason kidd qui termine à new york avec des une série de playoff non c'est terrible oh non de dieu il ya des mecs comme ça et il y en a d'autres qui ont fait genre fait chier putain ok ré allen il sort un énorme tir contre miami mais la fin ça se passe comment ça se passe comment la fin de réelle mais mais ça va c'est différent de d'accord c'est pour ça et avec qui dès juste avant été à dalas donc c'est ça je ne mets pas dedans mais il ya plein plein de joueurs comme ça qui vont là comment c'est arrivé en fin de carrière et où tu te dis bon faudrait peut-être bien s'en occuper parce que ça c'est une carrière ouais tout à fait je suis d'accord on verra douane wade s'il rentre pas à miami attention ça peut vite partir en haute boudin il était resté à chicago les nuggets c'est mon cul merci patrie merci patrie de respecter un petit peu la carrière des légendes du coup nous on se retrouve lundi prochain évidemment pour une autre petite émission soit top ten soit plan à trois faites attention à vos carrières quelle qu'elle soit faut toujours bien finir comment exactement des bisous à tous ciao 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 ciao